C'est le moment du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, un préjugé de marché un peu trop facile. Aujourd'hui, c'est Charles Monod qui nous rejoint, le président de Monocle AM. Bonjour Charles. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur notre plateau. Worldline hier a perdu quasiment 60%. Worldline soufflée en bourse. Worldline terrassée. La sanction a-t-elle été trop sévère ? Oui, elle est trop sévère, disent la plupart des experts, mais vous, vous n'êtes pas d'accord. S'apitoyer sur le sort de Worldline en bourse, pour vous, c'est bullshit. Pour vous, c'est bullshit. On peut quand même comprendre que pour les actionnaires de Worldline, la sanction d'hier était très compliquée à digérer. Mais vous vous en fichez ? C'est-à-dire que, ok, c'est difficile, d'accord, Worldline a perdu 60%. Pour les actionnaires, c'est vraiment compliqué. Ils l'ont vraiment au travers de la gorge et on reçoit beaucoup de messages, Charles. Mais vous allez leur dire aujourd'hui, leur expliquer que cette sanction au moins 60%, elle était prévisible ? Ce n'est pas exactement ça. Mais de toute façon, en fait, dans ce métier, quand on gère, on se prend des claques régulièrement. La seule chose à essayer d'en tirer de positif, c'est un enseignement. Donc c'est mieux de regarder son erreur doucement et de se dire où est-ce que je me suis planté. Et c'est vrai que dans le dossier Worldline, déjà, c'est le secteur du paiement. On a quand même eu deux noms qu'ont sauté, Wirecard, il y a quelques années. Et je me rappelle que quand Wirecard avait sauté, Worldline était beaucoup monté. Et moi, je me disais, ce qu'on a appris avec Wirecard, c'est que le secteur du paiement, c'est compliqué. C'est quand même un secteur qui est difficile à analyser. On voit qu'il peut y avoir des accidents. Ensuite, on a eu un deuxième coup de semence avec ADN qui était la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu à nouveau une grosse explosion. Donc c'est vrai qu'il faut quand même être prudent. Le paiement, c'est compliqué. Les gens se sont dit, c'est simple, c'est de la croissance. Ils valorisaient ça un peu comme des réseaux sociaux. Mais c'est beaucoup plus compliqué que les réseaux sociaux. Quand vous regardez, les bilans, les comptes sont compliqués. Il y a beaucoup d'actifs qui viennent des clients. Il y a beaucoup de dettes en face. Donc il y a beaucoup d'aléas pour des choses qui peuvent se passer mal. Et donc quand il y a beaucoup de risques, qu'est-ce qu'on fait ? On met un petit multiple. Là, on a mis un multiple collé au plafond. Donc il y a eu de la part du marché, des marchés, une erreur d'interprétation sur les géants du paiement. Alors il y avait eu l'histoire Wirecard, bien sûr, il y a quelques années, mais aussi Adienne, il y a quelques semaines, qui s'est cassé la figure. Et hier, l'effondrement quand même de ce titre Worldline. Pourquoi le marché a-t-il tort d'adopter à vos yeux une position trop simpliste vis-à-vis de ces acteurs ? Sur quoi le marché se trompe-t-il à chaque fois ? L'argent, c'est compliqué comme métier. L'argent, c'est compliqué. Je vous entendais parler des banques avant. Les banques, c'est très très compliqué à analyser. C'est vraiment un truc de spécialiste. Et le paiement, c'est très compliqué. Les réseaux sociaux, c'est un métier compliqué. C'est un peu plus simple. Vous voyez, les impressions de la pub, des users, ça ne veut pas dire que c'est simple. C'est un peu plus simple. L'argent, c'est vraiment un métier compliqué. Donc c'est pour ça qu'historiquement, on a toujours mis là-dessus des multiples faibles. Mais quand on est passé en fintech, on a dit comme c'était qu'on a des multiples ultra élevés. Mais en fait, on prend beaucoup, beaucoup de risques. C'est pour ça que s'il y a un virage qui ne se passe pas très bien, il y avait une boîte américaine qui s'appelait Lending Club. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette boîte qui faisait du crédit entre les deux, qui a pris pareil des accidents assez violents parce que l'argent comme matière première, c'est vraiment un sous-jacent compliqué. Donc il faut mettre des petits multiples, pas des grands multiples, pas des 50, 60, 70, qui était le cas de Worldline. Et le problème dans cet univers des services de paiement, c'est que ces sociétés ont souvent du cash au bilan qui ne leur appartient pas. Voilà, avec des dettes en face énormes. Oui. Il y a une concurrence sur les employés et les salariés très importante, si bien que les salaires sont souvent assez élevés, tant mieux pour les salariés, mais c'est de la rentabilité en moins. Alors c'est un autre problème qu'on a avec tous ces champions européens. Quand vous vous battez sur ces secteurs-là, vous vous battez avec des gens comme Paypal. Paypal, ça a été fondé par Elon Musk. C'est ce mec-là que vous allez gratter. Alors il n'est plus là, mais c'est ce genre de mec-là que vous allez vous choper pour dire je veux faire mieux que lui. Il faut vraiment être certain que votre management, il a vraiment des capacités au niveau de ce genre de calibre. Et que les gens que vous payez, donc on peut regarder aussi les salaires que vous payez chaque année, font le poids par rapport à ce que payent ces gens-là. C'est très compliqué de vous dire je vais réussir à faire une solution qui tient la route. Et s'ajoute pour Worldline donc, et cette sanction historique hier, s'ajoute un problème spécifique ? Ou Worldline a été sanctionné comme aurait pu l'être n'importe quel acteur des paiements ? Est-ce qu'il y a un problème spécifique Worldline quand même ? Alors, ils ont mentionné des problèmes de due diligence sur l'acquisition d'Ingenico. Bon déjà, ils ont payé Ingenico une fortune quand même. Nous on avait eu de l'Ingenico il y a un moment et ils ont payé quasiment le double du prix que ça a été valorisé pendant longtemps. Ils ont payé ça très cher. Pour donner un ordre de grandeur, Worldline vaut aujourd'hui 2,8 milliards, je crois un peu moins de 3. Ils ont acheté Ingenico tout seuls, 8. Ça donne une idée des choses qu'ils ont payées. Donc ils ont payé ça une fortune. Et visiblement, le dossier n'a pas été analysé en profondeur. Donc il y a des problèmes maintenant qui ressortent liés à l'acquisition Ingenico. Donc c'est vrai que dans les marchés d'aujourd'hui, dès qu'il y a un début de controverse sur quelque chose, tout le monde part en courant. Et en plus, c'est un point des marchés qui n'est pas lié celui-là à Worldline. Mais on a moins de liquidités partout. C'est-à-dire qu'il y a moins de nouveaux acheteurs qui viennent en renfort quand les actions partent. parce que tout ce qui est gestion passive, ETF, etc. sont par défaut par là. Donc quand tout le monde se met à vendre, il n'y a personne en face. On aura d'autres accidents comme ça, Guillaume. Alors voilà, dans un instant, je vous demanderai qui sera le prochain Worldline. Mais juste avant, et on est ensemble, toute la team BFM Bourse, ici, juste avant quand même la question de la valorisation. Parce que les défauts de Worldline, le marché avait fini par les prendre en compte. Worldline, avant sa chute d'hier, était déjà assez bon marché quand même en bourse. Le titre ne valait pas grand-chose. Surtout pour une tech, c'était pas cher. C'était déjà pas cher. Alors, c'est un autre problème d'aujourd'hui. C'est qu'à force d'avoir des règles comptables dont tout le monde se fout de plus en plus, beaucoup de sociétés communiquent dans des résultats qui sont ajustés ou dans lesquels on enlève à peu près tout ce qui gêne. Et donc forcément, on arrive à des PE qui n'ont pas l'air très chers et des résultats qui ont l'air un peu mirabolants. Mais moi, si on prend ma carte de golf et qu'on enlève tout ce qui gêne, je joue comme Tiger Woods. Mais si on prend ma vraie carte, malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Et les résultats ajustés, c'est la même chose. Et Worldline, quand je lis des articles aujourd'hui, on me dit qu'ils sont maintenant à 5 de PE. Le 2 de résultat, l'action vaut 24. Le 2 de résultat qu'on annonce pour 2024, il est ajusté de 50 choses. Et donc, il n'est pas la réalité, en fait. Julie, vous interrogez également. Nos experts soulignent surtout un problème de management. Donc, par définition, c'est quand même pas mathématique. Donc, c'est pas aussi prévisible. Vous qui dites que la baisse était prévisible, s'il y a en plus un problème de management, vous l'aviez prévu, vous, le problème de management ? Sérieusement, Charles ? Et puis, c'est facile de passer après et de nous expliquer. C'était facile à prévoir. Je ne dis pas que c'était prévisible. Je dis que c'était... Quand vous payez des très hauts multiples, c'est simple. Quand vous payez des très hauts multiples, vous êtes à 250 km heure sur l'autoroute. Donc, on conduit tous. On sait tous qu'il faut savoir que c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est-à-dire, s'il y a un petit problème, ça va se passer très mal. Voilà, il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de problème, c'est normal, il n'y a aucun... Donc, dès que vous avez des boîtes avec des PE, mettons, au-dessus de 30, c'est très cher, c'est très dangereux, c'est 250. Donc, il faut faire très attention. Si, après, vous roulez à 250, et qu'en plus, c'est un peu verglacé, ce qui revient au secteur des paiements, qui est un secteur compliqué, et qu'en plus, vous n'avez pas un management qui vient de la tech, etc., que vous rajoutez tout ça, vous rajoutez les risques, et à la fin, vous avez trop de risques. Oui, mais vous l'avez dit, le PE de Worldline, il est à 5. Par ailleurs, on voit aussi que ses concurrents... Il n'est pas à 5, il est à 5 avec le truc ajusté 14 fois. C'est-à-dire que le vrai... Combien va gagner Worldline l'année prochaine ? C'est un autre problème sur les sociétés. Moi, j'ai presque envie de dire que la valorisation, ce n'est pas le sujet. Quand vous regardez ADN, ils se sont pris une taule, ils étaient à 100 PE. Maintenant, ils se sont dégonflés. Stripe, 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 c'était une des entreprises qui faisait très peur, alors qu'ils réduisent la voilure. Eux-mêmes, ils ont dit, on s'est planté dans nos opérations croissantes. Il faut bien qu'à un moment donné, on arrive de penser que Worldline est concurrencé. Le point, c'est qu'on est en train de voir, et c'est arrivé depuis très peu de jours, que le marché est en train de se demander une question qu'on n'avait pas entendue depuis très longtemps, qui gagne de l'argent ? Jusque-là, ce n'était pas grave. Et encore, ça a changé depuis très peu de temps, parce que Netflix a publié il y a 10 jours. Je pense que Netflix publierait aujourd'hui, on n'aurait pas du tout la réaction de marché. C'est en train de tourner, en train de se dire, ok, l'argent recoute vraiment quelque chose. Qui va s'en sortir ? Qui gagne de l'argent ? Qui refinance ? Donc cette logique est un peu différente. Et là-dedans, il y a plein de business models qui sont peut-être intéressants, bien, etc., mais qui ne font plus du tout valoir les valorisations qu'ils avaient les années passées. Et malheureusement, les sanctions vont être extrêmement dures. On a le retour du risque, en fait. Alors on a perdu un peu l'habitude, mais le risque revient. Et alors cette question, qui sera le prochain Worldline ? On n'a presque envie de dire d'ailleurs jamais 203. On a vu cette année, donc sur le CAC 40, Alstom perde 40%. Worldline quasiment 60, deux boîtes du CAC. Quelle sera la troisième entreprise ou au-delà du CAC ? Bref, qui sera le prochain ? Alors je n'ai pas de nom à donner, mais parce que je n'en ai pas en tête. Vous connaissez, je suis plutôt transparent. Si j'avais vraiment peur, je vous le dirais. Mais les gros multiples, il faut toujours faire attention. Il y a des boîtes dans le CAC qui ont des multiples très élevés. Il suffit de faire la liste. Hermès, c'est très élevé. Dassault Systèmes, c'est très élevé. L'Oréal, c'est très élevé. Oui, mais Alstom, ce n'était pas élevé. Worldline, ce n'était pas élevé. Donc ce n'est pas le problème, j'ai envie de vous dire. Alors après, il peut y avoir un autre problème. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de sociétés qui peuvent avoir des accidents. Ça arrive, surtout dans des conditions économiques qu'on a aujourd'hui qui sont très difficiles. Il y a peut-être un problème un peu franco-français qui est qu'on s'est moins purgé en une fois et dire ok, on s'est planté, on change le management, on change tout. En France, c'est toujours, on a eu un petit problème et on va régler. On y va step by step. Et in fine, c'est un process plus long et plus douloureux. D'accord. Et vous attendez un changement de management chez Worldline pour voir le titre rebondir, rebondir vraiment ? C'est ça l'idée ? En tout cas, l'équipe actuelle là, c'est compliqué de leur faire confiance pour la suite. Bon.